Le taureau, 20 avril à 20 mai, vit un mois un peu irrégulier cet automne, après un mois d'octobre au top. Si les amours semblent rayonnants et prometteurs, le climat au travail s'annonce orageux. Le fils de Vénus est quelque peu à cran et aurait peut-être besoin d'un peu de repos. Amis taureaux, ne prenez pas les choses trop à cœur. La planète Vénus veille sur les amours de son protégé en ce mois de novembre. De très belles rencontres se profilent vers la moitié du mois grâce au trigone de Vénus et Jupiter. En couple, les petites attentions et les déclarations d'amour agrémenteront le quotidien des taureaux. Célibataire, Cupidon s'occupe personnellement de votre cas. Ainsi, le taureau risque fort de connaître un véritable coup de foudre. Il faut dire que la pleine lune en taureau le rend particulièrement irrésistible. Si le soleil resplendit dans le cœur du taureau, au travail la tempête fait rage. Neptune rétrograde et rend le taureau particulièrement colérique. Les avis divergents Le signe de terre accepte difficilement la mauvaise foi et les reproches de ses collaborateurs. Jupiter vient néanmoins adoucir la situation en mettant des opportunités sur son chemin. Cela sera-t-il suffisant ? Difficile à dire, le taureau était tué et reste fixé sur ses contrariétés. Patience Les finances sont calmes et bien au chaud, mais plus pour longtemps. Les fêtes de fin d'année approchent et notre signe de terre commence déjà à élaborer ses futures dépenses. Pas d'inquiétude à avoir, juste de la prévoyance. Encore une victime de Mars en rétrogradation. Privé de son soutien, le taureau est épuisé. Et ce n'est pas Mercure et Vénus qui lui simplifieront la vie. Amis taureaux, reposez-vous et prenez bien soin de vous. Découvrez ce qui vous attend chaque jour, signe par signe, avec notre horoscope du jour. Amis taureaux, reposez-vous et reposez-vous. Amis taureaux, reposez-vous et reposez-vous.